Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Des rafales à 130 km heure, la houle qui se lève, Saint-Brieuc s'apprête à connaître une nouvelle tempête. Mariette et Jean-Pierre, eux, sont déjà au cœur de la tempête depuis un moment. Il y a un mois, Jean-Pierre, urologue, a appris qu'il avait un cancer de la vessie. Étant médecin, le dentique, je l'ai fait moi-même. On voit que c'est un cancer, quelque chose d'étendu. On ne sait pas si on peut pas le traiter. Donc en effet, là, ce qui vous arrive à la figure, c'est bon, il faut tout arrêter, il va falloir se traiter. Je ne suis pas sûr du tout de m'en sortir. Ce qui m'est apparu insupportable, c'est la séparation. C'est-à-dire l'idée même de devoir laisser son conjoint, devoir laisser ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, tout ce qu'on aime. Et c'est la véritable épreuve. Et dans nos conversations, ça a été ça. Mais si on doit se séparer, comment ça va, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va faire ? L'une de mes questions, l'une de mes angoisses que je vais demander, c'est, mais est-ce que vraiment on est en paix avec tout le monde ? Est-ce qu'il y a des gens avec qui j'ai des problèmes, non pas des comptes à régler au sens agressif du terme, mais au contraire des choses à éclaircir pour partir en paix tranquillement ? Heureusement, pour le moment, le bilan d'extension est négatif. Pas de métastase, mais un traitement lourd à l'issue incertaine. L'occasion pour Jean-Pierre de prendre conscience de ce qu'il lui reste à transmettre. Assurance retraite. Voilà, je viens d'en recevoir tes papiers de retraite, là, c'est pour la déclaration. Donc, je les mets avec les miens dans le classeur. Tu retrouveras, pas de soucis. Pas de soucis. Bon, voilà. J'espère que vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher. On prend conscience qu'en fait que le temps ne se remplit pas de ce qu'on y met dans son agenda, comme un sac que l'on va remplir, mais il se remplit beaucoup plus de la densité qu'on porte et de la conscience que l'on a de ce temps qui passe. Incontestablement, on vit ensemble maintenant beaucoup plus de temps présent. Chaque minute est importante, on la goûte pleinement. Et ça, c'est une découverte, c'est un bonheur nouveau. Parfois, quand on vit à deux, on peut vivre un peu parallèlement, on ne se dit pas les choses. Là, on va se dire l'essentiel, on va se dire les choses qui ont vraiment compté, les choses, les moments où on a été un peu absent et où on le regrette un peu. Et puis, je n'ai pas envie de perdre un instant de vie commune. Maintenant, je me dis, c'est très important. Toutes les heures passées ensemble, elles sont des bonnes, on les engrange. Puis on sait maintenant que c'est très important. Parce que quand tout va bien, on n'y pense pas. Là, on sait que ça peut ne pas durer. À quelles conditions cette annonce de la mort, ou cette proximité de la mort, ou ce sentiment que nos jours sont comptés, que le temps est compté, à quelles conditions cette annonce peut être libération de quelque chose que nous portons en nous ? Je dirais d'oser, à ce moment-là, transmettre un message, ou transmettre une sorte de testament spirituel. Si je dois partir, avant de partir, il faudrait que je te dise certaines choses. Autrement dit, le moment de la mort est aussi le moment de la transmission. De choses que l'on ne pouvait pas dire avant. Ça peut être une demande de pardon, je voudrais te demander pardon. Ça peut être aussi, il demande une reconnaissance, l'expression d'une reconnaissance, je voulais te dire merci. Et puis alors, je crois aussi qu'il est déterminant de pouvoir prier ensemble, et de pouvoir vivre ensemble des moments de très grand partage spirituel. Je crois qu'il est très important que nous, pasteurs, mais dans une famille aussi, on puisse faire cette proposition d'une célébration de l'onction des malades vécue en couple. Lorsque nous pouvons vivre ensemble ce temps de prière, ce temps sacramentel, nécessairement, on va voir un couple se rapprocher et recevoir ensemble l'onction. Recevoir ensemble ce geste de la douceur de Dieu, de la tendresse de Dieu, qui n'abandonne jamais son enfant, même lorsque l'on traverse la maladie grave et la souffrance. Et la communion, le pardon, l'onction, tout ça s'appelle, ils sont comme en écho mutuel. Et je crois que c'est très important que ce couple, au fond, renouvelle d'une manière singulière, l'amour renouvelle la parole donnée, renouvelle l'alliance au cœur même de l'expérience de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada